À la Capsule Livres, aujourd'hui, mon invité, Chantal Davignon. Bonjour, Chantal. Bonjour. Chantal qui nous propose un livre, La pierre perdue de Mongolie. C'est un roman chez Guy Saint-Jean, éditeur. Avant d'en parler, j'aimerais ça que vous nous parliez de vous, ce goût de l'écriture. C'est votre mère qui vous l'a transmise? Oui, ma mère était une lectrice assidue depuis l'enfance. Elle lisait tout le temps. Elle avait toujours un livre sous la main. Elle voulait donc nous communiquer cet intérêt sur la lecture. Tous ses enfants, sauf son garçon, on est quatre filles et un gars, on est tous devenus des lectrices comme elle. À un moment donné, moi, je suis passée de la lecture à l'écriture. Et c'est deux mondes complètement différents. C'est ça qu'elle m'a dit, d'ailleurs. Vous avez travaillé dans les chiffres, par contre, pendant plusieurs années. Vous aviez donc mis votre rêve en veilleuse. Finalement, je n'ai pas du tout pensé écrire au début. J'ai travaillé dans le milieu des finances. J'étais avec des arbitragistes. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, parce qu'elle trouvait que j'avais le don de raconter, puis elle m'a dit, je devrais écrire. Mais il est venu un temps, quelques années plus tard, où j'ai eu le goût, moi aussi, d'écrire après une lecture d'un roman. Puis c'est là que ça a commencé. Et vous avez d'abord écrit pour les ados. C'est un projet qui demandait de l'étude. J'ai commencé ce projet-là avant d'écrire le livre Love Zone, qui est apparu aux éditions de Mortagne, puis qui a gagné la troisième position du palmarès communication jeunesse, des livres préférés des jeunes, 2010-2011. Mais je n'ai jamais oublié ce livre-là, que j'avais quand même très avancé. Et dès que Love Zone est apparu, après j'ai remis l'accent sur La pierre perdue de Mongolie. Puis là, finalement, il sort cette année. Alors, qu'est-ce que le livre c'est? C'est de l'action qui déboule du deuxième chapitre jusqu'à la fin. Puis moi, j'ai comme voulu mélanger mes intérêts de voyage, de cinéma et d'exotisme. J'ai tout mélangé ça dans ce livre-là. Puis ça a donné l'histoire, La pierre perdue de Mongolie. Et vous avez dû faire quand même beaucoup de recherches aussi. Beaucoup de recherches parce que ça parle de Confucius, ça parle de la Mongolie, ça parle des chamans de la Mongolie. Et tout ce qui est raconté là-dedans, c'est vrai. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, c'est l'histoire, le personnage principal, ce qui va lui arriver. Et sans dévoiler les mystères, le punch, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de l'histoire? Oui, l'histoire, c'est l'histoire d'une archéologue qui va partir justement pour trouver les origines de l'homme. Puis elle sera en Mongolie dans une mission archéologique. Elle va rencontrer un acteur. Ça, je ne vous dévoilerai pas de quelle façon, mais elle va rencontrer un acteur. Puis en même temps, toute son équipe va être sur place. Il va lui arriver plein de choses parce qu'elle va découvrir un artefact, une pierre. Puis ça va avoir des effets sur elle. Puis ces effets-là vont y amener une foule d'aventures. Je dirais que c'est un genre d'Indiana Jones des temps modernes, mais au féminin. Oh, bon, ça promet. Alors, ça s'appelle donc La pierre perdue de Mongolie. C'est un roman de Chantal Davignon. C'est de la collection Adrénaline de Guy Saint-Jean, éditeur. Alors, on se donne rendez-vous à l'apparition de ce deuxième livre. Un gros merci à vous. C'était Chantal Davignon. Merci, Chantal. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.